Bonjour tout le monde et bienvenue à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Je remercie d'ores et déjà ceux qui se sont rués sur la notification, ceux qui sont abonnés et qui ont la cloche activée parce que vous êtes là dès que la vidéo sort et ça c'est important. La question du jour les amis parce que honnêtement je trouve que c'est une mauvaise nouvelle ce qui arrive là chez Vitality, le changement. Est-ce que vous pensez que Vitality va retrouver le top 3 mondial ou le top 2 mondial comme ils ont pu l'avoir l'année dernière ? Parce que là c'est quand même assez compliqué. Avant cette vidéo je vous invite tous à venir sur mon nouveau site internet malexesgo.fr C'est juste une refonte du design etc. Comme vous le savez vous avez le forum pour poster des annonces si vous recherchez des teams ou si vous êtes une team que vous recherchez des joueurs etc. Vous avez la boutique comme d'habitude avec le matériel que je référence et les souris j'ai décidé de les référencer par prise en main. Palm grip, claw grip, fingertip, c'est pour essayer de vous faciliter un petit peu votre travail de recherche. Voilà maintenant passons aux choses sérieuses et à Vitality avec Alex qui décide de se retirer tout simplement du projet qui pour moi est tout simplement un désastre parce que c'était un pilier de l'équipe. Il y avait ZeeWoo bien évidemment qui portait tout le monde mais Alex c'était quelqu'un qui avait l'autorité sur les joueurs à potentiel turbulent. C'était quelqu'un qui avait une éthique de travail et une rigueur au niveau du travail qu'il apportait tout simplement du renouveau etc. C'est un leader in game qui était jeune, ils ont fait un pari peut-être sur lui et c'est celui qui a redoré un petit peu le blason francophone alors que depuis des années des leaders ont eu des échecs constants. On va parler d'existence, on va parler d'happy potentiellement. Et donc il dit dans son tweet longueur qu'il avait du mal à garder le rythme à haut niveau que dans l'année il y a 36 semaines où ils sont en voyage etc. et donc il a perdu la motivation et il se retire. J'ai vu des centaines de messages haineux à son encontre. Il nous prend pour des cons, maintenant qu'il est au top, il est payé des dizaines de milliers d'euros par mois, le mec se retire et tout, c'est vraiment du foutage de gueule. Je vais vous donner mon élément de réponse parce qu'il y a des choses qu'il ne dit pas dedans et que moi je vais dire. J'ai essayé de le contacter, il ne m'a pas répondu, je vais le dire quand même et puis c'est tout, je le dirai après. Et il y a un tweet longueur d'Apex qui dit Alex a perdu un peu de motivation pour continuer à jouer au plus haut niveau et nous l'avons ressenti, ce n'était pas facile à gérer à la fin parce que tout commençait à s'effondrer. Et il ajoute aussi Je me sens prêt à être le capitaine de cette équipe, ça a toujours été quelque part dans ma tête. Donc maintenant vous avez l'information que Apex, ça va être lui le leader in game, je reviendrai là-dessus. Mais avant ça, je vais vous parler de Mizuta. C'est lui la nouvelle recrue d'LDLC. Donc il y a 99% des gens qui ne le connaissent pas. C'est un jeune joueur qui faisait partie du subtop de la scène française. Il n'a pas gagné énormément de tournois, etc. Mais c'est un joueur qui a quand même du potentiel et qui est très spectaculaire. C'est quelqu'un qui a un skill individuel quand même assez élevé. Il a une capacité à gagner des duels vraiment très fortes. Mais il est toujours en phase de progression. Il est toujours en phase où il faut quand même former ce joueur. Il manque cruellement d'expérience. C'est quelqu'un de très jeune également. Il n'est même pas encore majeur, je crois. Et donc, c'est quelqu'un qui est sujet, on va dire, à la pression. Et je trouve quand même que c'est un choix assez prématuré. Bien évidemment, le choix de Vitality s'est fait dans la précipitation parce qu'ils sont un petit peu bloqués. Ce week-end a lieu les qualifications pour le Major au Brésil à Rio. Et donc, un joueur qui participe aux qualifications du Major n'a pas l'autorisation de rejoindre une équipe qui est au Major. C'est comme en Ligue des Champions pour le foot. Ceux qui jouent à Manchester United pendant la Ligue des Champions, ils ne peuvent pas être transférés au Real de Madrid qui est à la Ligue des Champions aussi. Donc, ça veut dire que les choix sont très limités. des joueurs de chez Heretics, des joueurs de chez LDLC, des joueurs de la scène nationale, même Scream par exemple qui est chez Gamer Legion sous contrat. S'ils le veulent, il faut payer un transfert, il faut payer son salaire, ça coûte très cher, etc. Et Vitality, j'ai l'impression en tout cas qu'ils ne veulent plus engendrer d'argent sur ce projet-là parce que c'est un échec depuis la venue de Chocs à 400 000 euros le transfert et 17 000 euros par mois de salaire. C'est quand même un échec économique parce que depuis cette période-là, Vitality, c'est un petit peu en train de descendre. C'est pour ça que je vous ai posé la question du jour, est-ce que vous pensez que Vitality va revenir au top par exemple avec cette décision ? Il faut savoir qu'ils ont eu la possibilité de prendre Adji et ce genre de choses. LDLC a mis un buyout sur Adji pour l'avoir, il fallait payer un transfert, je ne sais pas, de 50 000 euros par exemple. Je pense qu'on est dans ces eaux-là. Et il fallait payer ça en 4 jours. Donc, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas le pourquoi du comment, vraiment je ne suis pas inside. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que déjà Adji était prioritaire devant Mizuta. Moi, pour moi, le meilleur choix aurait été Body parce qu'il leur faut un entry-frager et il leur faut un fixe BP. À l'heure actuelle, ils prennent Mizuta qui est une extrémité très 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 passive et qui est un B fixe. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème côté CT mais côté terreau, il y a un doublon de rôle. Là, ça va totalement changer l'équipe. Alex était un leader in-game vraiment naturel et c'était quelqu'un qui était pivot agressif en CT, qui reprenait les infos, qui était très juste dans son side CT. Des lacunes côté terreau, ou en tout cas beaucoup plus de mal en terreau qu'en CT. Mais en tout cas, qui était dans le trio d'attaque. Là, ça va totalement changer les rôles. C'est là où il y a vraiment du foutage de gueule maintenant chez Vitality. Rappelez-vous qu'on a eu le transfert avec Shox qui disait « I'm not a star player », etc. Il va se fondre dans l'équipe, il va se greffer à l'ADN de l'équipe, etc. Là maintenant, les rôles vont changer. Quand tu fais venir à Mizuta, qu'est-ce qui va se passer au niveau du CT ? Il va y avoir RPK en fixe BP, il va y avoir Mizuta en fixe BP et il va y avoir trois star players. Il va y avoir Apex, Shox et Zio qui vont pivoter sur la map. Shox, je vous garantis qu'il va prendre le double sniper, ce genre de choses. Il va redevenir un star player, ça c'est sûr et certain. Ça au moins, c'est côté CT. Côté terreau, pareil, quel va être l'échéma de jeu ? Mizuta est une extrémité, donc on met Mizuta sur une extrémité. RPK, un sub hors ligne. Bisous à toi Chaka, je suis en train d'enregistrer une vidéo, ça sera la surprise. Quelqu'un qui s'abonne à ma chaîne Twitch hors ligne, ça c'est cool. Et donc, qu'est-ce qui va se passer côté terreau ? On va avoir RPK d'un côté et Mizuta de l'autre et donc un trio d'attaque Apex, Shox, Zio. Donc Shox va être forcément en deuxième ou en troisième ligne et donc va être un star player. Ou alors, est-ce que Shox va être sur les côtés et donc c'est RPK qui va venir dans le trio d'attaque. Ou alors, est-ce que c'est Shox et RPK et Mizuta qui va être dans le trio d'attaque. Donc forcément, il va y avoir de la refonte tactique et il va y avoir des changements de rôle. Il va y avoir des star players et ça sera forcément soit Apex, soit Shox qui va bénéficier de ce statut. Et donc, il va y avoir du changement. Pour ceux qui pensent qu'Apex est une merde depuis des mois et qu'il galère et ce genre de choses, etc. Je pense que le fait de prendre le lead va lui faire du bien. Parce que quand on lead, les gars, et ça je vous le dis par expérience, quand on lead, quand on tient les choses, quand on a les rênes, on est en confiance. Parce que c'est nous qui dictons le rythme du jeu. C'est nous qui disons où aller tactiquement sur la carte. Donc, venez, on va en A, venez, on va en B. Et quand on est à l'initiative, on a confiance en notre call. Et quand on a confiance en notre call, ça se passe beaucoup mieux. On y va avec de l'envie, on y va avec de la motivation, on y va avec de la confiance. Et donc, il y a un taux de réussite plus élevé que quand tu écoutes quelqu'un dire, viens, on va en A et que toi, tu ne sens pas le call. Et donc, pour ça, en tout cas, je trouve que ça va être une bonne chose pour Apex. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne pense pas non plus. Parce qu'objectivement, les gars, je pense qu'il va y avoir deux conflits. Enfin, des conflits entre un Apex et un Shox. Ça a déjà eu lieu par le passé. Il y a des divergences d'opinion tactique. Il y a des divergences d'opinion sur comment aborder les phases de jeu, le rythme du jeu, etc. C'est deux visions des choses différentes. Ils se sont brouillés déjà des dizaines de fois dans les équipes précédentes qu'ils avaient effectuées. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est bon, on a mûri et tout. C'est bon, ça n'arrivera pas. Donc là-dessus, je me pose énormément de questions. Donc là, je fais cette vidéo qui est une vidéo actualité. Mais aussi, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ces choix tactiques ? Là, en tout cas, l'équipe, elle est en chantier. Ça va tout simplement bouger dans tous les sens. Sur du court terme, je ne les vois pas revenir au top niveau comme ils ont pu l'être au début d'année 2019. En tout cas, moi, je suis triste pour Alex parce que je trouvais que c'était quelqu'un d'assez fort. Et je vais vous donner mon élément de réponse. Je pense qu'il y a des problèmes de santé qui ne lui permettent pas forcément d'effectuer des trajets, des voyages et tout comme ça parce qu'il est loin de chez lui. Il n'a pas les soins médicaux à portée de lui. Changer de ville, changer de pays, changer de continent, il y a l'air qui change. Il y a l'alimentation qui change, qui lui cause peut-être des crises alimentaires, etc. Enfin, je sais qu'il a des problèmes de santé et ça peut être lié aussi à ça. Je m'excuse profondément s'il ne voulait pas que ça se sache ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a la pudeur aussi. Mais moi, honnêtement, je le fais pour le défendre parce qu'il s'est fait lâcher par des centaines de gens. Il y a bien évidemment des milliers de personnes qui l'ont soutenu. Mais il y a aussi des centaines de gens qui l'ont insulté, mais vraiment de ouf. En mode, tu me prends pour des cons, t'aperçais chez Vitality, maintenant tu te barres, etc. Et j'ai trouvé ça indécent. Même pour vous, je vous donnais un élément de réponse. Peut-être que par pudeur, il ne voulait pas le dire. Et donc, je m'excuse vraiment profondément s'il le prend mal. Mais j'ai essayé de le contacter et de lui demander l'autorisation en tout cas pour dire ça. Il ne m'a pas répondu. Je pense qu'il se fait spam. Et donc voilà, je vous le dis, c'est vraiment une info que je vous donne. Et en tout cas, j'espère qu'il va se remettre au niveau de la santé. Et puis voilà. Donc, je vous embrasse tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous. Ceux qui ne le sont pas, ça fait très plaisir. On approche. Et il y a Valorent aussi qui arrive. Progea peut-être pour ceux qui connaissent sous ce nom-là. Et croyez-moi, on va y jouer. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501